Bonjour, objectif de cette vidéo, vous apprendre à calculer le cosinus d'un angle BAC quand on connaît les coordonnées des trois points A, B et C et en utilisant évidemment le produit scalaire. Alors ça se fait en quatre étapes. Étape 1, les calculs des coordonnées des vecteurs A, B et A, C. Étape 2, le calcul du produit scalaire A, B et A, C à l'aide des coordonnées précédemment calculées. Étape 3, le calcul des longueurs A, B et A, C. Et enfin, quatrième étape, on calculera le cosinus B, A, C en utilisant une deuxième formule du produit scalaire, celle évidemment qui fait apparaître un cosinus. Alors pourquoi ces quatre étapes ? Pour trois raisons. D'abord, le cosinus de l'angle géométrique B, A, C, c'est le cosinus de l'angle orienté A, B, A, C. Ici, sur le dessin en rouge. Et on sait qu'il y a une formule du produit scalaire qui relie le produit scalaire et le cosinus qui est la suivante. A, B, scalaire A, C, c'est A, B fois A, C en longueur fois cosinus de l'angle orienté A, B, A, C. On va donc utiliser cette formule, mais on aura au préalable calculé ce produit scalaire A, B, A, C par une deuxième formule. La formule du produit scalaire qui utilise les coordonnées dans un repère orthonormal, c'est-à-dire la formule XX' plus Y, Y' et en mélangeant ces deux formules, on va réussir comme ça à calculer le cosinus. Donc premièrement, il nous faudra les coordonnées des vecteurs A, B, A, C. Pour pouvoir calculer d'abord le produit scalaire, il nous faudra ensuite les longueurs A, B et A, C. Voilà pourquoi il y a quatre étapes. On est parti pour la première étape. Les coordonnées des vecteurs A, B et A, C. Alors il nous faut déjà les coordonnées des trois points. Alors ils sont donnés ici sur le dessin. Alors les coordonnées de A, vous avez moins 3, A. Les coordonnées de B, ici, 1, 2. Et coordonnées de C, moins 2, 4. Les coordonnées du vecteur AB sont donc, je vous rappelle, coordonnées de B moins coordonnées de A, donc 1, moins, moins 3, et 2, moins 1, ce qui nous donne 1, plus 3, donc 4, 2, moins 1, 1. Pour A, C, donc directement, ça nous donne coordonnées de C, moins coordonnées de A, donc moins 2, moins, moins 3, et ensuite 4, moins 1, donc moins 2, plus 3, donc 1 et 3. Alors on peut maintenant passer à l'étape 2, le calcul du produit scalaire avec les coordonnées. On aura donc tout simplement AB scalaire à C qui vaut 4 fois 1, plus 1 fois 3, qui donne 4 plus 3, 7, j'insiste. On fait donc 4 fois 1, c'est x, x prime, plus y, y prime, 1 fois 3. Voilà. Pour le calcul des longueurs, on réécrit le vecteur AB avec ses coordonnées, et ensuite la longueur, c'est une formule, ça sera la racine carrée de la somme des carrés des deux coordonnées. C'est-à-dire que vous aurez 4 au carré, plus 1 au carré, donc ici, racine de 16, plus 1, racine de 17. Donc pour AC, c'est exactement la même chose, les coordonnées de AC sont 1 et 3, donc la longueur AC sera racine de 1 au carré, plus 3 au carré, ce qui nous donne racine de 10. Pour la dernière étape, on réécrit la formule, AB scalaire à C, c'est AB fois AC fois cosinus BAC, et donc, vous voyez, en divisant des deux côtés par AB fois AC, qui sont non nuls, on obtient cosinus égale AB scalaire à C divisé par le produit des longueurs. C'est une formule que, peut-être vue dans le cours, vous pouvez retenir, mais on la retrouve, vous voyez, très facilement. Donc ici, eh bien, AB scalaire à C, on l'a déjà calculé, c'est 7, AB, c'est racine de 17, et AC, c'est racine de 10. Sous-titrage ST' 501